Si tu sais faire des formes géométriques, des triangles, des carrés, des ronds, tu sais faire un petit bonhomme sans problème. La semaine dernière, Romba Télévisions vous faisait visiter quelques-uns des ateliers proposés au cours de l'année à la maison de l'enfance. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Christian Dessour que nous vous faisons découvrir l'atelier Manga, un atelier ouvert aux enfants à partir de 10 ans. Christian est un professionnel du dessin et du dessin animé. Il enseigne des techniques simples qui permettent à l'enfant d'évoluer très rapidement, notamment grâce à quelques règles de base. En fait, pour commencer à dessiner un personnage, on évite de faire ce que font à peu près tous les enfants, c'est-à-dire qu'ils commencent à dessiner les yeux, ensuite le nez, le visage qui va avec, et puis ils dessinent ça dans une feuille, et puis ils continuent à faire le reste du corps. Et manque de bol, il n'y a plus de place pour le bras, plus de place pour une jambe, donc soit on fait des bras raccourcis, soit la main dépasse, donc elle est coupée, ou le pied est coupé. Et ça, c'est la mauvaise méthode. Un dessinateur, il commence toujours par dessiner ce qu'on appelle un personnage en fil de fer, c'est-à-dire qu'il fait un rond pour la tête, un trait pour le bras, un trait pour la main, un trait pour le corps, les jambes. C'est très très simple, c'est très très stylisé, mais ça permet de placer son personnage dans la page. Donc déjà là, on voit s'il va déborder, sortir de la page, on voit à peu près si le mouvement est bon. Donc si le mouvement n'est pas bon, on peut le refaire, on a fait quelques traits, ce n'est pas compliqué. Par contre, quand on a passé 20-30 minutes à faire un dessin bien léché, mince, quand on a terminé, on s'aperçoit que le mouvement n'est pas bon, trop statique, ou on se dit, mince, si j'avais fait le petit bonhomme en fil de fer au départ, en corrigeant toutes les erreurs, on évite ce genre de choses. Donc ça, c'est une base. Et après, une fois qu'on a le personnage en fil de fer, avec le mouvement voulu, on lui donne du volume. Donc on construit avec des formes géométriques. Donc des triangles pour le buste, carré pour la taille, toutes les articulations, on fait un petit rond, des rectangles pour les bras. Voilà, et on construit comme ça son personnage. Et une fois qu'on a fait ça, on donne les détails. Et donc on lui met un... on l'habille, on lui met des chaussures, des chaussettes, un pantalon, une coupe de cheveux, des lunettes. Enfin, voilà. Là, on habille son personnage. Tout simplement, en fait. Et la méthode de Christian est impressionnante. Devant les yeux ébahis des enfants, en quelques minutes, un dessin prend forme. Et les jeunes mangakas assimilent très vite la technique. Valentin assiste à cet atelier pour la deuxième fois que déjà, ses dessins commencent à s'animer. Et qu'est-ce que tu dessines de vous, toi ? Un bonhomme qui saute. Alors, est-ce que c'est plus facile avec les conseils de Christian pour le dessiner, ouais ? J'arrive mieux à dessiner quand je fais les filles de fer. Ouais. T'arrives à donner plus de mouvement à tes personnages ? Alors, du coup, tu fais des choses plus différentes, maintenant, ou... Avant, j'ai dessiné toujours qu'ils ne bougeaient pas. Ouais. Et maintenant ? Non, j'arrive à les dessiner en bougeant un peu. Vous l'avez compris, nos jeunes dessinateurs sont doués. Et notre animateur projette déjà de réaliser avec eux un vrai manga pour la fin de l'année. En attendant, si l'univers du manga vous passionne, Christian accueille tous les enfants de 10 à 15 ans tous les lundis de 18h à 19h dans les locaux de la maison de l'enfance. Tellement il va vite. D'accord ? Il use la gomme de ses baskets. Il va très 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 vite. Il va très très vite.